Entre le 21 août et le 15 septembre dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a enregistré près de 200 signalements d'ours noirs sur tout le territoire de la Côte-Nord, alors que pour l'an passé, seulement 15 bêtes avaient été aperçues près des habitations. Les secteurs les plus touchés sont la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord, avec respectivement 102 et 75 signalements jusqu'à présent. Les agents de la Faune ont capturé 25 ours noirs pendant cette période. On s'explique la situation par la chasse qui ne s'est pas faite ce printemps à cause de la COVID-19 et aussi du manque de nourriture en forêt. Il y a moins d'abondance au niveau des fruits. Ils sont un petit peu plus rares. Donc, on voit que les ours doivent s'engraisser avant de s'y berner. Et le manque de souffrir, évidemment, mène les ours vers des sources de nourriture humaines, comme les poubelles et les arbres frutillés. Et évidemment, on demande aux gens de jamais nourrir un ours intentionnellement ou non. Tout le monde ou presque a son histoire de rencontre avec des ours noirs à Forestville cette année, selon la mairesse. C'est du jamais vu, selon Micheline Anctil. Des bêtes ont été reçus dans les quartiers résidentiels et même près des écoles au cours des dernières semaines, au point que la municipalité a dû lancer un message de sensibilisation auprès de la population sur les réseaux sociaux. Il y en a à proximité, d'ailleurs, des maisons. On a eu des appels qu'il y avait des ours qui étaient dans les poubelles. Alors, on a fait un appel à la vigilance dans la ville, mais aussi dans les sentiers, aux gens qui allaient dans les sentiers à pied ou à vélo, d'utiliser des clochettes ou des ciflets, et d'être très, très attentifs. On se souviendra que des ours noirs avaient attaqué à deux reprises des campeurs un peu plus tôt cet été, dans un camping municipal près du village des Bergeronnes. de la ville. ... ... ...